Le pied va glisser le pied sur le mollet et le pied va venir remplacer la jambe, ici dans le poids des pieds. Il n'aime pas, je suis sur le verrouillage, le pied recroche, la jambe qui s'est glissé sur le mollet, il faut mettre en attention à partir de là et à l'autre côté. Le but du jeu, ce n'est pas de faire mal, c'est de faire réagir. Généralement, quand vous faites ça, il fait du temps la jambe pour essayer d'amener l'action du poids. Il remonte, il prend un appui sur son pied, la jambe tourne. A partir de là, je reviens à l'intérieur. Je vous assure que c'est efficace. La jambe tourne. Là, si vous le verrouillage installe, hop, le sauture un peu en haut. Si vous levez, c'est à l'heure dans l'axe. C'est tout pour l'axe. Les poids que je suis là, je ne vais pas. Je suis ici, je glisse. Le long du mollet, ici. Et là, je suis là, je vais installer. Je ne vais pas aller au bout de l'axe. Je ne vais pas aller au bout de l'axe. Je ne vais pas aller au bout de l'axe. Il a pu l'arrivée chez le barco. Il a sauré à sauré. Hop, pourquoi il a réagi ? Ma jambe qui saisit est ici. Qui en appui au sol ? Je ne cherche pas à aller chez 4 ans, parce que je ne l'aurai pas. Il apprend à plus au sol, je n'ai pas. Pour que ça fonctionne. Et là, on apprend à l'éviter. En fait, c'est ça. Je vais le faire pour être plus éloignement. Je garde toujours mon venu au scérieur. Je vais le faire pour être moins loin. Je vais le faire pour être plus éloignement. Seule. Double le dérouillage. Je décroche, je glisse. J'appuie. Quand ça réagit, je pote les pieds. La jambe est posée dessus. A partir de là. Je renverse. Genou extérieur. Je prends l'appui. Je sens la jambe. Ça, c'est fini. Hop. Regarde, je me sens bien avec moi, j'attends, si elle est au côté c'est difficile à faire. Faut que je prenne tout le temps de ramener sur le bras, avec la chapelle. Faut que je ramène tout sur la jambe, sur le bras. J'appuie ici, je pose le pied, et je viens viser mon pied. Une fois que je fais la tête ici, je tourne avec moi. Je continue l'accès des jambes, pour sortir. On essaie de ça. C'est un offensisme. La différence c'est que je prends l'initiative à cette onde. Je laisse pas sortir la jambe. Donc la position, c'est que j'ai fait tout le verrouillage. Et puis là, je le ceinture, je le gêne un peu en haut, pour pas qu'il soit bien installé. Parce que s'il est bien installé, je pourrais jamais renverser. Bon, c'est commis. D'accord ? Donc l'idée, c'est ça. Dans la vison, comme il soit ici. Hop ! Hop ! Voilà, ici. Il est pas bien là, il est en haut. Je gêne, là, en dessous. Voilà. Il est pas pour se prendre. Maintenant, quand je fais l'action, c'est glisser, fixer. Vous avez vu ? La jambe descend. Il n'a qu'une envie s'il a tourné vers l'intérieur. Donc, comme je l'ouvre, je vais devoir passer facilement la glisse. Il y en a qui viennent placer au niveau du tibia. Ça n'a rien. Il m'a fait chier. Je suis en la glisse. Il est sur le sol et sur la glisse. C'est pas pour le boulot. Là, je l'accroche. Maintenant, quand vous voulez partir, dans la situation de rotation latérale, ce genou, vous restez extérieur. Si vous faites tourner sans le suivre, si vous suivez à moitié, le genou va se trouver au milieu, il faut rester avec lui, vous avez décidé la rotation, vous suffirez les appuis, qu'il y a besoin de faire des genoux extérieurs, je pense bien prendre la jambe, ici jambe intérieure, le genou, pour un sorti, mais si j'ai pas un, genou expérieur, pied intérieur, je ne comprends pas sa jambe. Si je suis là, on va reprendre celle-là, si je suis là, on va reprendre celle-là, je suis bien dans la position où je peux le trombeau, le bassin, la jambe, comme des entrées classiques. Donc ici, hop, voilà, voilà, c'est grand coup d'un, on est pareil, hop, ici, je viens placer, il y a quelle envie ? Ce qui peut arriver, c'est l'inverse. Et là, c'est moi qui m'ai retrouvé avec des sorties de réserve, ou même des sorties, ou moi, il y a des agences. L'idée est la même, il faut en choisir sa réaction, ses envies, ou de ce qu'il peut faire. Pour finir, on renouvelle l'application, on va démarrer avec un partenaire de jambe prise, ensuite on change de rôle et on fera sur les deux verrouillages. Aujourd'hui, on va travailler sur Yoko Soutemi Moisa, pour se remettre en route, on va refaire un petit peu de chikomi gestif. Ensuite, on prendra le temps de reparler Masoutemi, Yoko Soutemi, et puis une petite progression d'enseignement sur Yoko Tomunage. La fin de la séance, on prendra le temps de faire un petit mot d'eau, on prendra vos questions que vous pouvez avoir, et vous avez des agences à faire, et vous pouvez vous montrer de ce stage. Voilà, il y a cinq heures précises. Cinq heures de travail ? Cinq heures précises, et qu'est-ce 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 qu'est ? Je vais prendre une main à la manche, je vais donner la direction du mouvement, et à partir de là, le partenaire, c'est ça, je fais. Trois gauche, je dirige le mouvement, je l'accompagne. Trois gauche, je fais ça, quatre cinq chacun. On va venir s'installer plein de haut, sur les jambes, donc, notre partenaire en déséquilibre, je ne vais pas vous poser avec les jambes, je le laisse se mettre en déséquilibre avant, à partir de là je charge. Je vous équilibre avant, hop, je charge. Alors, je ne pousse pas vers le haut ou vers le bas, je vais me soujeter juste de fléchir, pousser. Voilà. Ce n'est pas important pour l'instant la direction, c'est juste action, flexion, piston des jambes, hop, je charge. Je l'aide avec les mains s'il y a besoin un petit peu, hop, hop. Allez, on répète comme ça, hop, hop. Juste le faire décoller et le contrôler. Ok ? Allez, c'est parti. Je l'ai chargé sur les jambes ici et là maintenant je le contrôle avec les jambes. D'accord ? C'est-à-dire que je dois être capable de me mettre à droite comme à gauche, je vais me repousser. Flexion, je charge et là maintenant je contrôle. Les talons sont à l'intérieur, les pointes de clivage extérieures. Et là je dirige. S'il faut que je l'amène un peu plus au-dessus, je l'amène un peu plus au-dessus. S'il faut que je l'amène un peu plus loin, à droite, à gauche. Flexion, hop, chargé, contrôlé. Les mains, les pieds comme les mains. Et si je décide, c'est moi qui dirige. Ok ? Allez, c'est parti. On crée des équilibres. Donc là, on va le faire sans les jambes. Donc ça veut dire que je crée des équilibres avant. Et à partir de là, je ne descends pas sur les pesses pour l'emmener. Et je viens me pousser en dessous. Alors, vous gardez pas les gars. Ok ? Donc, je viens de le retirer tout le moment, il est en écart. Je vais faire un peu sur les équilibres avant. Et là, la fois, c'est une wesh, c'est sur nous. Là, il est en même de sur le bras. Je mets pas les bras. Je garde, c'est avec vous. C'est moi qui viens me pousser dessus. Donc, je réfléchis et j'engage le corps en retéril. On va faire doucement. Là, des équilibres. Hop, classement. Et on va essayer de plus en plus de jouer dans le cul. Plus de tirer sur les manches. Hop. Souplissez un peu plus. On est un peu plus de vitesse à la chute. N'oubliez pas de le lâcher. Hop. Voilà. Ok ? Allez, on va essayer de marcher. Un petit angle. Parce que là, il va défendre. Je l'amène dans des équilibres. Et je visse. Je l'amène vers l'avant, je visse. Parce qu'il se voit. Dans l'impossibilité de continuer à avancer. Trois, quatre, gauche. Ici, je l'amène dans des équilibres. Je visse. Et j'ai pris la roue là. Ok ? Donc, même action tout à l'heure. Avec le barrage du port. Latéral. C'est parti qui existe. Voilà. Un petit rappel important. Tomo Hénagé. Ma Tomo Hénagé. Ma Tomo Hénagé. Ma Tomo Hénagé. Ici, j'ai défilé dans l'axe avant. Je me bise dessous. Donc, le même exercice qu'on vient de faire. Garde à droite. Jambes droites. Et jambes de partenaires. Au-dessus de moi. Je suis plein haut. Jambes d'appui au sol. Jambes droites qui poussent. Garde à droite. Mains soutenus. Voilà. Mio Koto Hénagé. Donc là, vous ferez comme vous voulez. Moi, j'avais besoin d'avoir un mouvement à gauche. Je suis droitier. Et je n'avais rien de place sur l'avant-gauche. Donc, j'ai travaillé Mio Koto Hénagé à gauche. Ce qui m'a permis à garder la jambe d'appui droitier. Puisque sur le Koto Hénagé à gauche, on va venir pousser toujours avec la jambe froide. Ça sera un équilibre latéral. Là, on va projeter ce partenaire sur le côté. En faisant se pousser latéralement. Et en faisant pousser avec la jambe droite. Comme sur le basse du pied à droite. Et là, c'est gauche. Ça, c'est l'essentiel de la différence entre les deux. On va travailler surtout sur une peau. Mais c'est important. Différences essentielles dans la situation de Yoko Soutemi. Donc, c'est important. Différences essentielles dans la situation de Yoko Soutemi. C'est un déséquilibre qui va se faire latéral avant. Dans le basse du Soutemi, on va venir dans l'axe exclusivement avant. Avant. Et on peut souter mis, c'est toujours sur un déséquilibre avant. Et qui va consister à venir déséquilibrer le partenaire latéral. D'accord. 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 Position. D'accord. 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 Partenaires statiques. Je m'installe tranquillement en dessous. Respect. Feste et épaules décollées. Jamres d'appui à l'intérieur. Pied orienté. Je vais chercher la gare. Je ne peux pas être. Allez, c'est parti. Petites tasses de timing. On va y arriver. J'en vois qu'ils sont déjà. Position debout et homme y démarre. On prend le temps. cette première étape elle est essentielle parce que c'est justement la dernière et seulement si on est bien placé dans cette posture là on sera efficace dans l'hyopotone et ce qui va précéder pour y arriver on va le travailler mais l'essentiel c'est ça si je ne suis pas dans une position latérale jambe intérieure pied orienté fesses et pôles décollées pour amener le partenaire dans les équilibres latérales ici avec un pied qui ne poussera que quand il sera dans le déséquilibre il y en a qui viennent tirer sur la manche et pousser sur la jambe là vous le remettez en équilibre laissez le passer et après pousser action de la manche je tire le partenaire latéralement il y en a qui viennent ils se mettent sur le côté et ils le tirent de l'autre côté ça va être très dur on insiste sur la manche je me place hop 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 ça c'est le départ maintenant je saisis la manche et maintenant c'est la manche qui dirige j'amène cette manche latéralement et à aucun moment je l'ai sur moi et je suis tout à l'autre là je ne vais pas pouvoir aller le jeter là-bas je reste dans la direction du mouvement épaule décollée fesses décollées je tire ok on refait l'effort de passer par là pensez à l'exercice de tout à l'heure on va faire des équilibres poussé avec la jambe d'appui allez une fois qu'on a bien compris cette posture finale on va partir de la position accroupie et de là on va venir se placer de la même façon c'est à dire avancer jambe d'appui intérieur des jambes lancer son corps latéralement tirer la manche fléchir la jambe et ensuite projeter donc le partenaire est statique accropli je saisis et à partir de là je viens placer ma jambe d'appui à l'intérieur des jambes pour venir presser mon corps sans réchauffer dans la même situation que tout à l'heure latéral je repère fléchir manche tire en arrière et assister j'ai pu dérouler j'ai parti j'ai un geste j'ai un geste j'ai un geste j'ai un geste je prépare jambe d'appui 1 2 je reprends la posture je tire la manche et je prépare pour pouvoir mettre en place ma jambe d'appui pour pouvoir mettre en place ma jambe d'appui ça veut dire que mécaniquement le poids de mon corps est sur ma jambe qui va lancer pour pouvoir la lancer il va bien falloir que j'aille sur cette jambe et c'est ça qui est important translation du poids du corps, j'avance dans mon mouvement pour pouvoir dégager ma jambe contrairement à certains qui avancent la jambe pour me faire plaisir et qui à partir de là veulent faire tomo enagi à partir de ça vous êtes loin, vous avez une jambe d'appui qui est quasiment tendue, qui n'a pas de force alors qu'elle devrait être là pour pousser, vous n'allez pas pouvoir pousser donc le principe je suis accroupi, je place ma jambe d'appui et maintenant sacrifice, je me glisse dessous et pour ça c'est simple, il faut libérer cette jambe donc aller mettre le poids du corps sur celle-là, pour la libérer et là ça va se faire tout seul jambe d'appui translation du poids du corps sur la jambe d'appui étape suivante on garde la position debout la garde est posée et là on va s'obliger de repasser par accroupi, placement jambe d'appui glissé partenaire, jambes avancées, je suis en garde je ne pars pas direct dans les jocains et à partir de là je vous oblige à repasser les jambes d'appui glissées allez on essaye ça alors vous pouvez comme vous voulez comme on prendrait la vidéo, vous allez être la première, si vous voulez que vous voulez mais les trois étapes pour bien travailler, c'est les trois temps essentiels de l'arrière cette position finale, cette jambe d'appui qui vient se placer à l'intérieur des deux jambes et ce bassin qui avance toutes les situations, aussi bien pour tomoe que pour tomoe toutes les situations qui vont consister à partir avec votre jambe d'appui tendu pour poser vos fesses loin derrière et venir pousser avec les jambes dès que le partenaire d'un détente, je vois le taille ça va bloquer donc l'essentiel, c'est le sacrifice donc n'hésitez pas à leur faire travailler les chutes latérales glissées c'est le même principe, ici mon appui et là maintenant je lance mon corps voilà en dessous et là je vais avoir de la force pour basculer autrement ça va devenir très compliqué je vais la défendre enfin je pousse fort avec la jambe que je tire fort avec le bras et puis au final peut-être qu'au cas ça n'existe plus maintenant on va faire la même chose je vous rassure tout de suite qu'il y a plusieurs formes je commence à en voir certains là qui sont déjà mis dans la forme de patrick vial dans un système de rondation différent cette forme là c'est celle que je pratique c'est pas la seule que je sais faire voilà donc je reste là-dessus on va faire sur un partenaire qui avance alors que le galop c'est plus sur un partenaire qui revient un partenaire qui avance gaucher partenaire avance en gauche si j'attaque au moment où il avance je comprends ce qu'on vient de dire c'est-à-dire que quand je n'appuyer pas à l'intérieur je vais m'éloigner je vais poser les fesses loin il va défendre sur moi aussi donc je vais préparer le mouvement avant pour déplacer quand il est là et les jambes reculées je place ma chambre d'appui là maintenant il avance je descends bon c'est pas le moment où il avance c'est le moment où il va avancer les jambes arrière je veux l'aspirer là-bas pour que je reprise dessous je rapproche un endroit et là maintenant je descends je s'accueille mon corps dessous là hop, un, deux hop, un, deux n'oubliez pas que c'est quand il va avancer que j'attaque on a tendance une fois qu'on a fait ça à descendre tout de suite non, il a réagi, il avance et sur son avancée je vais attaquer d'accord, donc je prépare un, deux, il avance hop une variante alors, ne vous collez pas à lui parce que là ça va devenir difficile ce bien se placer on regarde la distance de combat hop, je prépare il avance, je descends hop, je prépare il avance, je descends on laissez ça sur un tas alors là maintenant on rencontre le problème il y a une éducation éducative c'est-à-dire que vous êtes actuellement dans des postures qui ne sont pas des postures de combat donc vous êtes là, on regarde voilà déplacement avant-arrière vous avancez la jambe d'appui puis là ça devient dur c'est-à-dire qu'il y a une éducation je vais pouvoir descendre mais à aucun moment je suis là dans le combat dans le combat si je dis à jouer hop, ça va tout de suite prendre de l'allure ou je vais dévoiler le big là il recule gentiment mais ça sera peut-être un peu le shigai donc je vais reculer et là je vais y aller d'accord ? il faut s'efforcer de reproduire une situation de combat donc on n'est pas dans la position que j'appelle salonté on peut se poser à l'oreille tranquillement, piano barbe on fait ça comme vous voyez non, on est en situation de combat et là on va non pas faire un déplacement avant-arrière mais latéral avant c'est pour ça que vous vous retrouvez après avec une difficulté avec quelqu'un qui vous arrive dessus vous partez latéralement puis vous arrive dessus donc là on ne retrouve plus rien donc il faut bien rester dans cette logique de dire je l'amène latéralement par la manche d'accord ? au moment où il va reculer je prépare la journée et là maintenant je ne change rien ce que je faisais tout à l'heure je pars latéralement je fais la manche latéralement et je descends latéralement d'accord ? à aucun moment il avance sur moi je ne peux pas d'autres m'ont jeté là-bas c'est trop dur donc orientation par la manche sur un déplacement latéral avant je prépare et là maintenant c'est là d'accord ? je réinsiste sur le tempo on va le faire mécanique un un deux un deux un deux un deux si je n'ai pas fait ce pas là je fais que un en plus quand il avance on l'amène latéralement comment vous voulez que votre jambe d'appui soit entre les jambes et à l'intérieur ? là ce qui va se passer ça va donner ça voilà vous êtes à côté de l'attaque parce que c'est quand même votre jambe d'appui qui vous permet d'orienter le corps donc dans la préparation du mouvement c'est un deux juste ça c'est pas à l'intérieur ici je l'alerte c'est juste le relâche et l'avance et là maintenant ça et on part on revient l'avance à aucun moment je vais venir faire ça parce que là vous voyez il s'en va il est loin je vais me retrouver sur le côté je n'ai pas de force je ne peux pas l'emmener c'est impossible il faut bien attendre le moment où il va réavancer sur moi pour me glisser tout en deux et là maintenant voilà j'y vais là c'est facile je me glisse d'accord on essaye ça la distance préparation du mouvement et là c'est attaque direct c'est un sacrifice il n'y a pas je reprends appui et je pars parce que là il est déjà arrivé il va défendre il faut vraiment que je le prenne au moment où il va avancer où il doit poser cette jambe là et c'est là que je passe dessous à aucun moment il est ni à l'arrêt ici et je passe dessous parce qu'il va défendre ni il est arrivé c'est à l'intermédiaire des deux d'accord c'est pour ça que le petit pas de préparation ici il est très rapide il est très court il ne se voit pas voilà on est relâché hop hop tranquillement et là on va attend boum boum ça part ok pour ça gardez bien cette distance de combat ne soyez pas collés vous n'allez pas pouvoir travailler prenez de la distance pour retrouver la même opportunité encore aller plus vite je vais déclencher tout simplement un kongchi à gauche j'ai un poché ma jambe d'appui est déjà lancée au moment où il aura esquivé et qu'il va commencer à avancer après mon kongchi gari je vais mettre les deux un alors c'est un peu plus circulaire un dans l'action ça va être un ici hop près de l'espace partir un ici hop voilà alors j'essaye à la fin de mon kongchi gari de placer tout de suite ma jambe entre ses jambes et là maintenant il a réagi voilà à l'action sur l'arrière qui revient sur l'avant je lance hop d'accord toujours latérable je la mets au dessus de moi donc je déclenche en kongchi hop j'ai créé l'espace la jambe d'appui est déjà placée hop hop et là quand je pars je pars par là-bas je pars là je pars là je pars du déséquilibre toujours en sacrifice c'est un peu plus latéral ce sera peut-être plus facile pour certains pour parler en partenaire sur soi maintenant pensez que votre kongchi qui crée qui crée qui crée l'espace donc là il est loin de tout il est essentiel de kongchi ça va pas traîner il y a des bras dansés donc imaginez je mets la fin de kongchi je fais autant voilà tout de suite kongchi avec les détaillés mécaniques je comprends bien c'est une opportunité sur un déplacement latéral avant sur trois pas moi je vais reculer latéralement et puis il va avancer latéralement on reste dans la direction du coup de porte qu'on donne depuis le début je vais faire un premier pas avec lui normalement ça va donner un deux trois un peu comme dans le cas là c'est le même principe première action je déclenche j'enlève mon partenaire deuxième action je déclenche je place ma jambe troisième action je déclenche Je déclenche, feu je prépare, on je lance. Le premier avec lui, parce que c'est moi qui ai eu l'opportunité, arrière latérale, avant latérale, un avec lui, le deuxième, vous devez repartir comme lui, je prépare ma jambe d'appui. Alors ça, c'est pas rien, ça m'avait tellement dit sur le troisième qu'à un moment je serais dans le troisième, mais l'idée c'est ça, un, deux, je déclenche, et trois, je pars. Alors je pars pas à ma jambe, je pars avec le bassin. Un, deux, trois. Voilà. L'accélération se fait. On va faire un petit peu, il lance son déplacement régulier, et moi je suis pris mes deux appuis. Ce qui fait que je peux être alors lui, sur la table. Un, deux, trois. On essaye ça. Action du bassin, vous allez prendre de la vitesse, vous allez encore être plus dans le bassin. David. C'est David. David, David. Action du bassin. On va travailler maintenant la partie qui consiste à adapter en fonction des circonstances. Je m'explique. On est parti dans un déplacement où le partenaire va être projeté latéralement, où à aucun moment il va passer au-dessus de moi. Je le glisse dessous, je le projette, je le vois tout le temps sur le côté. Or, quelquefois, en fonction des situations et des habitudes, on a tendance à pas bien régler l'action des mains. Donc l'action de la manche, on l'a vu, c'est tirer dans la direction du mouvement, et à la fin on projette, comme on a fait à l'échauffement, en ramenant la manche pour que le partenaire tombe la main. L'action du revers, elle consiste à guider pour que le partenaire reste latéral. À aucun moment, je ne vais tirer sur ce revers vers moi. Je prends toujours l'opportunité sur un pas. Je me place. À partir de là, mon corps va descendre dessous. Je vais tirer la manche, et je vais guider ici, avec la main, le partenaire latéral. Donc qui chute à côté de moi. À aucun moment au-dessus de moi. D'accord ? Donc l'action des mains. Je vais tirer la manche, ramener le partenaire sur le dos, et cette main ici qu'il vide pour garder le partenaire à distance. Alors quelques fois, on est amené à tirer un peu sur le revers. Et on se retrouve dans une situation où, à la fin du mouvement, le partenaire est là. Je suis un peu trop plat d'eau au début. Je suis un peu trop plat d'eau au début. Je viens de trouver les jambes droites avancées. Et normalement, je vois le projeté là-bas. D'accord ? Je suis bien dessous, mais je ne suis pas bien placé. Donc là, on va faire l'exercice qu'on a fait au début. On va continuer l'action de déséquilibre. Et puis, on va venir soulever le partenaire, en poussant avec la jambe. Et on va remplacer avec l'autre jambe. Donc je suis dans mon mouvement ici, j'ai tiré un petit peu trop sur le revers. Je suis un peu trop plat d'eau. Je vais continuer mon action qui consiste à tirer la manche, l'amener dans le déséquilibre. Pour le décoller. Une fois qu'il est là, je vais remplacer la première jambe par la deuxième. C'est ce qu'on a fait au début de l'échauffement. Je dois maîtriser le bassin. Les pieds comme les mains. J'ai tiré un petit peu trop sur le revers. Et un peu trop sur le bras. Je continue mon action qui consiste à fléchir, déséquilibrer. Je décolle avec cette jambe. Hop ! Et là, en tout cas, je remplace avec l'autre. Donc là, je viens plier sur la ceinture. J'esquive cette jambe. Et je projette l'étérale dans la tête. Encore. Très latéral. Très violent. Je suis tombé. Et là, je suis tombé. La chute, elle est. Et là, je viens de vous gâtir. Donc je l'ai souplevé. Il a un peu trop sur moi. Je continue l'action. Je retire ma jambe pour m'aider. Alors c'est volontaire ou pas ? Ça dépend de votre partenaire, de la situation de combat, d'où vous en êtes, de comment vous faites. Géralement, moi je l'ai greffé parce que je me suis retrouvé à être à un moment trop actif sur le revers et passer sur la manche. Il partait tous dans l'autre sens sans j'ai contrôle, donc j'ai rectifié avec changement de jambe. Là, ici, hop, je soulège, hop, je rentre là, je crois. On essaye ça, je suis un petit peu trop plano, je suis un petit peu trop latéral là-bas alors que je devrais déjà être là-bas. Donc je ne vais pas pouvoir physiquement le ramener avec les bras, c'est trop dur. Et comme je veux rester dans une chute opérale, le principe, c'est ce qu'on a fait tout à l'arréchauffement, maintenant, je cherche à charger le partenaire sur ma jambe, d'accord ? Je vais pousser avec ma jambe, et une fois que je vais décoller, ici, je vais ramener la deuxième, d'accord ? Ce qu'on a fait à l'échauffement. Maintenant, la différence, c'est que ce n'est pas les deux qui poussent pour projeter, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Je leur tire une pour projeter latéralement. D'accord ? Et à partir de là, on va essayer de synchroniser la mission, un, je décolle, tout, je projette. Et là, c'est latéral et violent. Je suis en suspension ici, j'ai réussi à me décoller. Clac ! Je viens très rapidement jeter latéralement avec sa jambe. Je l'ai monté là, hop ! Pas plus loin. Pas plus loin, il n'y a pas plus d'un coup. Je l'ai décollé, il est trop sur moi, je ne peux plus le ramener là-bas avec l'autre. Je viens avec l'autre et j'y vais. Ici, avec la jambe. Donc c'est vraiment piston, piston, je charge. Une fois que j'ai chargé, la deuxième accompagne. Et là, maintenant, je ne vais pas avec les deux jambes là-bas. Je retire celle-là et je projette avec l'autre. Et c'est une chute vraiment... Le Kugake, hein ? Bien, une chute latérale. Alors, ça peut être que j'ai trop tiré son reverse et il a un petit peu anticipé. Pour partir à l'inverse, pour ne pas que je l'amène latéralement. Donc, va dans la même situation. Je pars dans le Kugake, j'ai placé la jambe. Et il est complètement en déséquilibre du côté revers et pas suffisamment du côté manche. Même chose que ce qu'on vient de faire. Ici. Voilà, il est là. Donc là, on a vu pousser, venir mettre la deuxième jambe, remplacer, pour projeter, ramener. D'accord ? Là, c'est tellement parti latéralement. Il y a tellement d'élan. Il y a tellement d'élan que là, je vais continuer à l'amener sur moi. Et là, je vais complètement inverser mes actions. Je vais pousser sur la manche, tirer sur le revers et venir projeter latéralement. Il y a besoin, pour ne pas qu'il repose l'appui, pour ne pas qu'il repose l'appui. Et là, maintenant, vous allez... Assez violent aussi. J'ai du mal à le rater. On reste dans les jets de jambe. Là, on va carrément être déjà dans la déliance. Ça veut dire qu'au lieu de l'annunciation, j'ai loupé ma première action, je la rattrape dans les jets de jambe dans une autre direction. Là, je vais carrément, volontairement, faire un autre type de souteniboisas. Donc, au souteniboisas, volontairement. Qui n'a rien à voir avec le leo-bottom, mais qui va servir un peu l'organité. C'est-à-dire que quand je vais descendre en lieu au coteau-bottomé, je vais venir placer ma jambe à la hauteur du bassin. Je vais la placer à la hauteur du tibia ou du genou. Ça va dépendre un peu de la taille, de la distance que j'ai. Et l'autre, je vais venir la mettre à l'intérieur. Avec un pied intérieur du fils. Et là, je vais projeter latérable au partenaire. Donc, je reste dans la forme du haut, latéral ici. Au lieu que ma jambe vienne de place au niveau du bassin, elle va rester très basse pour empêcher la jambe d'avancer. Et là, c'est vraiment volontaire. Je prends de la distance. Je suis très loin. Hop ! Et là, pareil. J'en mets rapidement. Très violent. Je prends de la distance. Je bloque ces jambes-là. Je bloque. Je bloque. Je bloque les jambes. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Vous essayez ça ? Hop ! Ce sont des chutes très sévères. Ils sont des plus grandes petites amplitudes. Les partenaires arrivent au plan haut. Et donc, il faut vraiment être dans le tempo. C'est un peu comme un balayage. Si on n'est pas dans le temps, on risque de prendre quelqu'un sur la tête mais il ne va pas pouvoir le projeter. Donc c'est vraiment quelque chose de très très dynamique. Je pars bien dans l'action du yokoto muayage, la jambe monte bas, elle vient à l'auteur du sasae, Isaac ou Ma, pour calculer ce qui vous arrange le mieux. Et puis à partir de là, c'est l'autre qui va faire la projection latéra. Ça va tourner autour de moi. Une fois que vous avez pigé ce principe-là, vous pouvez l'adapter à l'autre côté. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on déjeuner. Vous regardez ici. Vous avez été placé là. Je ne pouvais plus le projeter. Tout à l'heure, vous avancez là. Vous revenez là. Et là, je fais verrouiller mon pied, pour ne pas que j'aille plus loin, et je vais le projeter latérable. Alors, on est là. Et bien là, on va faire autre chose. Ce pied qui normalement vient se placer au niveau du bassin, maintenant, il va bien se placer intérieur du pied. Et là, l'action est très importante, parce qu'on ne prend pas la manche du tout. Donc l'action ici, ça va bien être d'inverser. Faire tourner les épaules pour que son bras y rentre. En plus de l'action de jambes. Autrement, il va poser la main, il va se placer l'épaule ou dessus. Donc l'idée, c'est ça. Ici, j'ai fait l'espace. Je viens attaquer les jambes intérieures ici. Et bloquer là. En plus de la sourde. Et elle qui reste normale. Petite amplitude. Très opportunité. Hop, ici, c'est là. Là, là. Là, là. Ça demande beaucoup de vitesse, de précision les jambes. Et puis surtout, attention, parce que le bras n'est pas propre. Donc pour les enfants, attention. Pour l'instant. On va cesser ça. Vous êtes à peu près au bout sur tout ce qui concerne les jambes. Les jambes intérieures. Ne vous inquiétez pas. Le dernier, vous pouvez le proscrire. Il est dangereux. Si on ne maîtrise pas. Évitez de le faire. Entraînez-vous à le faire tranquillement en situation d'apprentissage. Avant de bien le maîtrise. Il n'est pas un peu de temps. Et surtout, ne l'enseignez pas. Dernier chapitre. Pour finir. Toutes les situations. Soutenie Waza. Yoko Soutenie. Masoutenie. Donnent l'occasion du Neuaza. Donc, on va enchaîner sur des liaisons de boussole très simples. Yoko Tomenage. Je vais amener vos partenaires. Les proches. Normalement aussi. J'ai une jambe d'appui. Une jambe qui a poussé. Une main à la manche. A partir de là. Première situation simple. Je vais me servir de cette jambe qui approche le partenaire. Comme balancier pour venir. Reprendre appui. Sur le cou. Sur une fesse. Et là, maintenant, ma jambe. Qui est derrière ici. Va venir. Sous-baucher le partenaire. Le bras qui est à la manche. Poitre droit. Et je repars. Dans le juge catholique. Je me relève. Je prends appui. En rotation. J'enjambe. Pour verrouiller le haut du corps. Alors là, si vous êtes tous à l'aise, vous engagez celui-là. Celui-là, peu importe. D'essayez de contrôler le bras tendu. Pour venir. Appui à tout. Et puis, il n'est plus учé. Je projecte. Je serre la jambe d'appui. J'engendre. Je suis au juge. Je me relève, j'en jambe, je le verrouille. Alors cette deuxième formule, vous pouvez l'adapter pour Tame Shugatame, Jujigatame, c'est une rayon qui vous plaît de mieux. Là, on était dans une situation où à la fin de la projection, je serais de cette jambe comme balancier pour me redresser, pour venir ici couronner, massage de nez, pour venir ici, pour venir ici. D'accord ? Une fois, c'est un peu dur, il n'y a pas de souplesse. J'ai vu que c'est continuer à le faire tout le temps, donc ça enterrisse toujours. Donc là, à cela. Je viens de finir les coupes que vous voyez, je l'ai projeté, la jambe est levée. Là, je vais faire l'inverse, plutôt que de relancer cette jambe comme balancier, c'est cette autre jambe qui va la rejoindre. D'accord ? Donc je contrôle toujours le bras ici. Et la deuxième jambe, toujours. Et là, je retourne tout de suite là-dedans. De suite. Peut-être plus facile pour certains. Pas pour tous, hein. Pas pour tous. Bon, j'ai fini ici. Tout à l'heure, je venais relever ici, balancier. Là, je vais faire l'inverse ici. Hop ! Je roule sur l'épaule. Ça passe. Et quand j'y jujite, vous pouvez déjà, pour les plus jeunes, être enclenchés dans rotation arrière. Hop ! Je roule. Vous aurez pas déchéant. Et puis progressivement, ça s'arrête. Allez, on essaie ça. Luc, au niveau des 4-6 ans, quel est le travail qu'il vient de faire dans un entraînement en semaine ? Là, on voit que les petits garçons, c'était la base, là, au départ. Tout à fait, c'est la base. C'est beaucoup de motricité, beaucoup d'apprentissage à maîtriser son corps, maîtriser l'espace. Et on joue, vous allez voir, on joue avec des mannequins. Il y a très peu d'opposition directe avec son camarade, parce qu'en fait, les enfants ne maîtrisent pas la projection. Et souvent, celui qui tombe, il se fait mal. Donc le but du jeu, c'est pas simple. Et donc après, on apprend beaucoup aussi les rudiments du code moral du judo. Le salut. La politesse, le respect, l'amitié. Beaucoup d'exercices de motricité. Maté. Allez, on change d'atelier. Allez, c'est reparti. Adjime. Hop. Alors, tous ces ateliers visent à développer certaines qualités. Il y a quelques exercices d'agilité, un petit peu de courage, parce que dès qu'il y a un petit peu de hauteur, c'est pas si évident. Tous ces éléments qui construisent, en fait, l'enfant dans la progression pour le judo. Donc on va dire que les parents ne fabriquent pas la position, on va mettre des décalons avec les trois. Donc les parents ne sont pas la Bombayiers, en fait, ils se rendent pas la boucle. Et puis, qui n'ont pas la planète depuis 3 ans. Il y a des parents qui en ont des parents. Et puis, j'ai un petit peu qu'aujourd'hui. Je ne peux pas la planète. Mais tout ça, bien n'aульт. En fait, il y a des enfants qui peuvent les enfants. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501